Heureusement, l'escorte officielle est là pour nous rappeler l'importance du déplacement. Ce bus transporte les footballeurs de l'équipe de France en route vers Chypre et non des gamins revenant d'une colonie de vacances. Remarquez comme les gamins en colonie, les joueurs de l'équipe de France ont désormais leur règlement intérieur. Extinction des feux à 22h, plus de visites intempestives à Clairefontaine, du calme, du repos avant les matchs, les stars du football mondial sont sous le contrôle de Santini. Il sera comme il veut, c'est lui le chef, donc on verra bien. De toute façon, on est assez grand. Je suis père de trois enfants, je sais ce que j'ai à faire. Derrière le capitaine de Sailly, l'équipe de France part pour de nouvelles aventures. Les Bleus restent sur une série de quatre matchs sans victoire, alors Santini attend une réaction face à Chypre. Il y a un respect non seulement au côté professionnel, mais aussi dans la relation humaine que l'on doit avoir les uns avec les autres. Et c'est cela qui va donner un nouvel élan, un nouveau dynamisme à cette équipe de France. Si huit des vingt joueurs sélectionnés par Santini n'ont pas participé au mondial asiatique et ne sont pas traumatisés par l'échec au premier tour, certains anciens accusent encore le coup et comptent sur la rencontre de samedi pour commencer à reconstruire quelque chose. À l'heure actuelle, on n'a pas le temps justement de s'évertuer, de trouver des analyses, de se dire qu'est-ce qui n'a pas marché et tout. Ça n'a pas marché pour un final. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le prochain match chez Chypre. Il faut gagner à Chypre pour un final. Dans quelques minutes, l'équipe de France doit s'envoler vers Chypre. Première étape vers le championnat d'Europe organisé au Portugal en 2004.